Gérant de territoire, pour moi, ça représente un leader, autant quelqu'un qui va aller au combat avec son équipe des représentants service conseil ou des inséminateurs, mais aussi quelqu'un qui est capable de bien véhiculer les messages ou participer aux réunions. Une semaine typique d'un gérant de territoire, c'est vraiment des journées de route, des journées de planification de bureaux, que ce soit planifier des réunions, participer à des comités, d'organiser des journées de tiers, des colloques, des symposiums. Quand on fait de la route avec les représentants service conseil, ça me garde actif puis actuel avec les familles de vaches, les taureaux qui sont populaires, les taureaux qui sont spécialistes dans leur domaine. Et puis, quand on fait de la route avec les inséminateurs, bien là, c'est vraiment le contact direct avec les clients qu'on va chercher à toutes les fois qu'on fait de la route ensemble. Ça, c'est vraiment super plaisant de garder le contact avec eux autres. Et puis, on a aussi une partie gestion des ressources humaines, gestion de certains cas. C'est le côté que tu ne sais jamais à quoi t'attendre, puis qu'au bout de la ligne, ça te fait sortir de ta zone de confort. Plus souvent on sort de notre zone de confort, bien plus on devient habile, puis on trouve de la facilité à régler ces petites choses-là. Quand on a des discussions avec des directeurs de section au SIAC ou avec d'autres personnes, d'autres intervenants, ça, c'est le bout qui est vraiment ultra intéressant de la job de gérant de territoire.